Musique 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 Saint-Tropez, son petit port de pêche, ses yachts rutilants, ses voitures de luxe, ses boulistes et sa célèbre gendarmerie. C'est dans cet univers de carte postale que Fabrice Fiorez évolue aujourd'hui. Tout juste les crampons raccrochés, l'ancien joueur du PSG et de l'OM a surpris son monde en devenant à 35 ans le président du club de foot local. Ça fait quand même quelques années que je suis ce club et notamment les deux dernières années. Quand j'ai vu malheureusement que c'était un club qui n'arrivait pas à se structurer, qui n'arrivait pas à vraiment être stable au niveau sportif et financier, je les ai déjà sollicités l'année dernière justement pour pourquoi pas les aider. Bon après ça a été refusé pour diverses raisons. Et bon moi cette année ils m'ont sollicité parce que si tu veux c'est vrai que le club a eu de grosses grosses difficultés financières. Et s'ils ne trouvaient pas un repreneur, le club partait en liquidation judiciaire. Quand tout était enterriné, si tu veux on a été obligé de faire un forfait général malheureusement pour l'équipe première pour geler le passif qui a été évidemment fait par l'ancienne présidence. Après avoir choisi comme parrain André-Pierre Gignac, Fabrice Fioraise s'est aussi engagé à faire venir chaque mois une star du foot à la rencontre des enfants du club. Premier à répondre à l'appel, Gabriel Léizeux. Bonjour ! Bonjour ! Ça va vous avez arrêté de vous entraîner un petit ? C'était pour moi en fait non ? Voilà voilà les enfants ! Ça va ? T'as le même prénom ? Vous faites quoi ? Vous allez faire une démonstration à Gabi ou quoi ? Gabi il est venu superviser tout ça là ? Voir s'il y en a un ou deux qui peuvent le concurrencer ? Aujourd'hui moi j'ai le voir pour les enfants et tu vois comme ils jouent, comme ils courent. Pour moi c'est me faire rappel à l'époque quand j'ai joué pour la souris ou je jouais pour la coca ou je jouais avec des amis. C'est ça le vrai football ! Et Fabrice Fiorez, président du club de Saint-Tropez, ça t'intéresse à toi ? Il m'a surpris, je ne savais pas, il m'a raconté ça mais bon je l'ai trouvé bien. Après tu sais que des directions ou comme un président c'est difficile, ça n'a rien à voir comme un footballeur mais bon. Moi je le vois bien, c'est un mec qui est honnête, je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans le football et si lui se mette ça c'est pour qu'il ait pu donner beaucoup de choses à cet éclouille. J'espère qu'il ait fait agrandir un peu plus. Regarde comme je suis organisé. Je ne suis pas bon ? T'as vu ? C'est quoi qu'on t'appelle Prez ? C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même. Ça fait un peu bizarre surtout que je n'ai pas la prétention de me prendre pour... Non moi je suis comme je suis tu sais. Moi c'est la simplicité avant tout. Après Prez c'est vraiment une étiquette. On va chanter non ? Happy birthday to you ! 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 Profitez parce que l'été généralement tu ne vois pas l'horizon. Il y a des bateaux de partout. Le côté bling bling de Saint-Tropez. Fabrice Fiorez ne s'en préoccupe pas. Après une nouvelle fois à encaisser les critiques comme il l'a toujours fait. C'est sûr que les mauvaises langues évidemment vont mettre une image à Fabrice Fiorez avec le club de Saint-Tropez ça c'est sûr. Maintenant tu sais moi j'ai eu l'habitude justement de toutes ces critiques et au contraire ça ne m'a fait que avancer et évoluer. Donc à partir de ce moment là, moi quand j'ai envie de faire quelque chose et que j'y mets du coeur, que ça Saint-Tropez ou ailleurs, pour moi ça n'a pas trop d'incidence. J'en reviens toujours aux enfants mais moi je l'ai été aussi. Quand on voit ce regard qu'a les enfants quand un joueur de l'Olympique de Marseille vient, c'est ça pour moi. Pour moi c'est ça la vérité. Si tu vois aujourd'hui je me dis que j'ai gagné. J'ai gagné parce que quand tu vois l'amour et les yeux de ces enfants, moi aujourd'hui je veux construire autour de ces enfants. Je veux construire Hurts.